... Malgré leurs imperfections techniques, les images que vous allez voir comptent parmi les grands moments du film musical. Car il s'agit d'un des rares documents montrant un récital public d'Arthur Rubinstein, pianiste qui était connu pour donner le meilleur de son art au public des salles de concert. Ce récital consacré à des œuvres de Chopin était la dernière étape d'une tournée triomphale organisée par le célèbre imprésario Saul-Yurok qui eut lieu en 1964 en Union soviétique. Un récital d'Arthur Rubinstein était mené comme une espèce de grand crescendo dans l'émotion et la virtuosité. L'extrait que nous allons vous proposer est son point culminant. Il est entièrement composé de bis récamé par un public moscovite subjugué, comme vous le serez immanquablement, par l'énergie extraordinaire que dégageait ce pianiste à 77 ans et après plus d'une heure et demie de concert. Le premier de ses bis n'était autre que la célèbre Barcarolle de Chopin, le compositeur auquel plus qu'à tout autre s'identifia Arthur Rubinstein. Le premier de ses Bisous de l'Est Sous-titrage ST' 501 ... 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